Au menu pour cette seconde vidéo, des forts, des forts et encore des forts. Je n'ai pas tout compris, tu as dit des forts ? Bien cachés dans les bois, souvent sur les hauteurs, les dizaines de forts de la seconde ceinture fortifiée tentent de résister au temps. Ils sont souvent délaissés et à l'abandon, parfois entre les mains de particuliers, comme ici le fort de Champagne, lieu privilégié pour l'activité de loisirs appelé airsoft. Deux forts se démarquent, Drilland et Wagner. Entretenus par des associations et présentés au public en tant que lieu de mémoire, ils méritent toute notre attention. La portée des canons s'accroît encore. C'est pourquoi l'état-major allemand décide de doubler la première ceinture fortifiée par une seconde ceinture en tout début du XXe siècle. Huit groupes constituent cette seconde ligne. Chaque groupe comprend une caserne principale entourée de blocs défensifs. Des ouvrages d'infanterie dispersés entre les groupes viennent souvent en appui aux deux principes. Explorons cette seconde ceinture. On aperçoit des façades en pierre calcaire, mais on constate la présence du béton armé qui remplace progressivement la pierre. Inutile lors de la Première Guerre mondiale, le groupe de Lorraine est très actif de septembre à novembre 1944, lors de la difficile reconquête de Metz par l'armée du général Patton, stoppée durant deux mois et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout comme le groupe de Lorraine, le groupe François de Guise a connu un sanglant baptême du feu de septembre à novembre 1944. Ce groupe est situé sur les hauteurs dominants Châtel-Saint-Germain et Roseriel, tout proche du circuit de motocross, mais aussi à quelques centaines de mètres du plateau de Gravelotte, là où s'est déroulée la bataille meurtrière de 1870. Une bataille ne suffisant pas, le lieu est à nouveau le théâtre de combat lors des opérations de reconquête du général Patton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur les hauteurs dominants les villages de Jussie, de Vaud et d'Ars-sur-Moselle, la ceinture fortifiée comprend une série de sept ouvrages secondaires. Obstacle à la progression de l'armée américaine en 1944, les Américains les ont surnommés les Sept Nains. Sous-titrage Société Radio-Canada Le fort de Bois-la-Dame présente toutes les caractéristiques des forts de la seconde ceinture. Un fort enterré avec sa longue façade donnant sur un fossé creusé et tournant le dos aux tirs ennemis. Une face supérieure à hauteur du sol, une conception en béton armé. Au-dessus d'Ars-sur-Moselle, au sommet de pentes abruptes, plusieurs ouvrages constituent le fort de Marival et ses appuis. Le fort creusé dans la roche est inachevé. Des blocs d'appui sont reliés par des tranchées. Reconnaissez-vous cet ouvrage au pied de cette pente ? C'est l'Aque du Cro-Main en rive gauche de la Moselle. En gravissant la côte de Moselle pour atteindre le sommet, tu arrives sur le groupe Drian, dont la mission est de contrôler la vallée de la Moselle. Des combats acharnés s'y sont déroulés durant l'offensive américaine, de septembre à novembre 1944. Le groupe, tout comme ses voisins, les groupes Jeanne d'Arc, De Lorraine et Verdun, a contribué à ralentir la progression américaine et permis à l'armée allemande de se replier sur le Rhin et en Sars pour s'organiser sur la ligne Siegfried. Le groupe Drian est réhabilité par une association. Il est ouvert à la visite sur demande. Les forts Saint-Blaise et Somi font face au groupe Drian en rive droite de la Moselle sur deux collines voisines. Ils sont abandonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada En septembre 1944, l'état-major américain choisit Dorneau pour la traversée de la Moselle. 1200 hommes sont engagés dans l'opération. Débarquement en rive droite, puis assaut des forts Saint-Blaise et Somi. Le fort Saint-Blaise est imprenable et les renforts de blindés allemands arrivent. Le bataillon se replie, mais il a horde de conserver à tout prix la position en rive droite afin d'occuper les allemands, tandis qu'une nouvelle traversée est réalisée plus au sud. Durant 60 heures, les combats sont acharnés et font 945 victimes américaines, la plus sanglante bataille en Europe après le débarquement de Normandie. Depuis le fort Wagner, on aperçoit les deux collines des forts Saint-Blaise et Somi. Grâce à un circuit aménagé et accessible toute l'année, le fort Wagner réserve la plus belle découverte de ce que représente un fort de la seconde ceinture fortifiée. Cet ouvrage, relié par des galeries souterraines, accueillait 1200 militaires. Lors de visites organisées, les ouvrages sont visitables en intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voisin du fort Wagner, le groupe de l'Isère se situe près du village d'Orny. Ce fort se dégrade avec le temps. On y retrouve les similitudes avec tous les autres forts. Béton armé, une très longue caserne enterrée avec façade tournant le dos à l'ennemi, batterie, poste d'observation. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons maintenant deux ouvrages intermédiaires. Chesny Sud et Nord situé sur la partie est de la seconde ceinture. Chesny Sud est délaissé et connaît les ravages du temps. Chesny Nord a trouvé une utilisation. Il est un centre de contrôle non destructif. Ce laboratoire, attaché à l'ENIME, École des ingénieurs de Metz, peut réaliser les essais par radioactivité en toute sécurité. Pour accéder au groupe de la Marne, il suffit de se rendre à l'hôpital ou au château de Merci. L'ouvrage d'infanterie de jury est à 600 mètres au sud de l'hôpital. Le fort de Merci, tout proche, est caché dans le bois. Le fort est méconnaissable, fortement détruit. Suite à l'attaque d'un bombardier américain en septembre 1944, les ogives de torpilles entreposées dans le fort ont fait exploser le fort, laissant un important cratel. Le troisième ouvrage est le point d'appui d'Ars la Conexie. Ars la Conexie n'est-ce pas le village où l'on peut découvrir un magnifique jardin d'arbres fruitiers et de plantes ? Comme on l'a appris maintes fois, un bois cache des ouvrages bétonnés à peine visibles si on ne les cherche pas attentivement. Musique Dans ce bois, le fort Lovalière surveille les arrivées de l'est. Il côtoie l'hôpital Robert Schumann tout à l'est de Metz. Musique On pourrait parler de bois marin car le fort a aujourd'hui les pieds complètement dans l'eau. Musique Le dernier fort présenté est le fort Champagne, très proche du fort de Saint-Julien. Musique Caché dans ce bois, il dispose de la longue façade bétonnée. Vous trouvez qu'il fait des ordres ? Normal. Ce fort est progressivement restauré par un propriétaire privé et il sert de terrain de manœuvre pour l'activité de loisirs appelé Airsoft. Avis aux amateurs. Musique Voilà, voilà, la ceinture est bouclée. Je dis que c'est fini. Musique 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 Sous-titrage ST' 501